L'albatros L'albatros dort en volant. C'est ainsi que mon élan remplit l'air étincelant. Les phrases d'un grand poète font dériver l'âme inquiète vers la pâle goélette. Le consul s'est rallié au calme chevalier sous l'ombre du pilier. Le sourire de la rose de ses fontaines arrose une déité morose. Je suis le commentateur des rues de gladiateurs qui grondent sur les hauteurs. En quoi et pourquoi la France est un peuple phare sur le plan spirituel ? D'abord parce qu'il y a eu les druides. Ensuite parce qu'il y a eu les maîtres du moyen âge. Et enfin parce qu'il y a donné au monde l'idée de fraternité universelle et de liberté. C'est dans l'extraordinaire pâle. Alors allez-y. Mais il y a d'autres aussi. Il y a peut-être l'Inde. L'Inde, l'Inde et l'Egypte. Et la Grèce. Et la Grèce. Parfaitement. Chacun a apporté une lumière nouvelle à l'humanité. Mais enfin, vous remarquez que tous les peuples actuels se recommandent toujours des principes de la révolution française. Qui est en quelque sorte la révolution humaine. C'est une des secousses de l'immense humanité. C'est l'œuvre de Saint-Germain ? Oui, c'est l'œuvre de Saint-Germain. D'accord. Il ne faut pas oublier que Saint-Germain est le maître qui apporte toujours l'illumination. Et qui est en contact avec l'éternité. Alors allez-y pour votre question. Et l'Amérique apporte quoi sur le plan spirituel ? Sur le plan spirituel, elle apportera certainement quelque chose. Et sans doute la liberté les meurt. Non, mais elle l'apportera. C'est sa mission. Ça marche. Est-ce que la France reste un pays très traditionnaliste et conservateur tout de même ? Tu rigoles beaucoup moins que l'Amérique. C'est rien à côté des Etats-Unis. Je ne crois pas qu'il soit conservateur, oui et non. On est beaucoup plus libérés qu'eux. Oui. C'est-à-dire que, vous ne savez plus. Le malheureux peuple, c'est simple. Quand il s'est aperçu qu'il a fait une strottise, alors il est furieux. Et il tâche de rattraper cette strottise par une révolution. Ah oui, voilà. Alors ensemble, il n'est jamais dans la norme. Il est toujours au-dessus ou au-delà. Il serait quand il s'aperçoit qu'il... Bon, je m'excuse, qu'il a un sens un être dépourvu de valeur. Par exemple ? Je me garderai bien, mais c'est le terme de la politique publicienne. Elle commence par un B. Elle commence par un B. On n'est pas proche d'une révolution, alors. Si, on peut arriver à une révolution, on n'est presque pas. On est très proche, justement. Si, si, aussi. Pourquoi faire ça dans les séances ? Justement, parce qu'il aura honte de l'humain, et alors, à ce moment-là, ça affirmera sa puissance. Enfin, on ne mettra pas 70 ans à se décider. Non, je crois que... Ce sera plus rapide que l'on imagine. Enfin, on fera. Est-ce que tu pourrais nous faire une révélation nouvelle concernant les tables tournantes de Jersey ? Je ne sais pas si elle est nouvelle. Mais je crois que c'est le subconscient de Hugo. Le super-conscient de Hugo qui a créé les tables de Jersey. C'est pourquoi il est terriblement difficile et pourquoi il suscite tant de protestations. Si c'est son super-conscient, ça veut dire qu'il était conscient que c'était lui, quand même ? Oui. Il était à la fois conscient et super-conscient. Avec... Il faut se méfier avec lui, hein. Oui, parce qu'il n'était presque jamais là, aux séances des tables. Et puis même, il a y douté pendant... Il était dans la maison... Oh, il faisait peut-être semblant, je sais. Il n'était jamais loin. Il était dans la maison, mais pas toujours dans la pièce. D'accord, mais ça suffisait. Il est capable de remplir de son rayonnement une maison, quand il remplit de son rayonnement l'univers. Mais pourquoi il a demandé... Pourquoi il a demandé ce que les procès-verbaux soient édités uniquement après sa mort, pour ne pas confondre avec son oeuvre, faite de... Comment dire ? Par lui-même, avec sa signature. Il a demandé que ce soit après sa mort. Oui, oui. Parce que le message qu'il a porté était surtout valable, pour le siècle actuel. Et non pas pour son siècle. Remarque, il est valable universellement. Alors, je ne dis plus rien. C'est-à-dire qu'il y a les raisons qu'il dit, et il y a les raisons vraies. Oui. Donc il ne dit pas. Oui, oui. Rappelez-vous l'histoire du bagne de Toulon, hein. Vous vous rappelez ? Il déclare que les bagnards ne sont jamais malades. Et ils leur donnent, ils donnent leurs recettes. Alors, soupe de fèves à midi, soupe de fèves le soir, et de l'eau pure, et du pain, et du pain dur. C'est-à-dire du pain complet. Complet, oui. Il faut se méfier du mot. Il y a toujours en lui le contraire. Pas que tout, c'est normal, puisqu'il est tout. Il est super tout. Alors, allez-y. Mais comment peut-on expliquer l'espèce de vertige qui nous prend à la lecture des tables ? Parce que c'est un vraisemblable, ce qu'on peut y trouver. C'est très beau, d'ailleurs. Vous comprenez ? En somme, si réellement, il est le maître des maîtres, c'est-à-dire le plus grand de tous les prophètes présents, passés et à venir, c'est normal qu'il nous donne la vertige. Il y a en lui une puissance pratiquement infinie. Mais est-ce que le super-conscient, en intervenant directement lors des séances des tables, va t'amener quelque chose de plus par rapport à l'œuvre de Hugo ? Tu vas s'en passer par la personne humaine de Hugo ? En réalité, ça nous permet de comprendre les secrets de son œuvre. Sans cela, on ne comprendrait peut-être pas. Il est tellement prodigieux. Peut-être que je suis en train d'être nucolâtre. Je m'en vends, d'ailleurs. Alors, allez-y. On a l'impression que c'est un cadeau qu'il a fait à l'humanité. Tout à fait. Enfin, il a fait tellement de cadeaux à l'humanité. L'humanité est pleine de sa présence, ainsi. Bon, peut-être que j'exagère. Oh, puis non. Il ne faut pas oublier que chaque fois qu'un disciple choisit un maître, il prétend immédiatement que ce maître est le plus grand et qu'il est partout. Ce qui est vrai, d'ailleurs. Parce que dans la lumière divine, tous les grands maîtres se rassemblent dans un seul grand maître qui est Dieu, qui est mieux que Dieu, qui est la divinité. Car Dieu, si j'ose dire, c'est la matérialisation de la divinité. La divinité est plus grande que Dieu. C'est bizarre tout ce que je dis là, hein ? Oui, je suis. Bon. Alors, allez-y pour d'autres questions. Les maîtres, ne savent-ils que vous ne peuvent-ils pas faire un cadeau à l'humanité pour une avance spirituelle ? Une avance gratuite, je ne dirais pas dans la misère. Non, je ne suis pas la misère. Mais oui, ils font des cadeaux à chaque instant, mais c'est que vous ne acceptez pas le cadeau qu'on lui fait. Les maîtres sont des cadeaux en permanence. En venant, déjà. Et l'humanité, elle, refuse les cadeaux. Elle reste dans le matérialisme, elle reste dans l'argent, elle reste dans la puissance physique vraie. Elle est encore enfoncée dans l'abîme le plus noir et en sortira inévitablement. Enfin, il y mettra le temps. On peut toujours dire que ce peuple morte, puisque Dieu a le temps, il est éternel. Alors, allez-y. En quoi la divinité est-elle plus grande que Dieu ? Parce que la divinité, c'est tous les dieux possibles. Les dieux n'étaient pas tous les dieux ? Non. Dieu est soit le dieu... Les catholiques ? Non. Le dieu manifesté ? Soit le dieu manifesté, soit le dieu non-manifesté. Ah, justement, la divinité est tout cela. Le dieu manifesté et le dieu non-manifesté. Elle dépasse par conséquent l'immensité de Dieu. Tu veux dire que la pensée est plus grande que Dieu, alors ? Est-ce que la pensée est plus grande que Dieu, si tu veux ? Mais la pensée... La pensée, c'est la formule même de Dieu. Dieu existe... Cogito... Ergo... Somme. Est-ce qu'il n'est pas un peu hasardeux d'essayer de mesurer Dieu ? Oui, c'est plus que hasardeux. Faut-il essayer ? Mais enfin, mieux apprendre à être, comment dirais-je... Aller, il faut être au-delà de l'aventure. Bon, attention. Il faut s'aventurer dans les domaines les plus cachés. Chaque fois, on trouvera quelque chose de nouveau. Alors, allez-y. Qu'est-ce qui est plus grand que la divinité ? Ah, j'allais presque dire que c'est l'idée de la divinité. Oui. Car tout est plus grand. Il y a toujours quelque chose de plus grand. Il ne faut pas oublier qu'il y a une série de mondes, et qu'au-delà de ces mondes, il y a d'autres mondes. Et que ces mondes sont de plus en plus grands. Il n'y a jamais une limite quelconque. On compter par milliards de planètes, on comptera par milliards de milliards de voies lactées, on comptera par milliards de milliards de constellations, et ainsi de suite. Jamais, Dieu ne s'arrête. Et c'est aussi dans le sens du plus petit ? Oui, tout à fait. Le plus petit est rejoint au plus grand. Comment se fait-il que Napoléon ait acquis autant de puissance en si peu de temps ? Que Napoléon ait acquis autant de puissance. En si peu de temps. En si peu de temps. Il avait sa mission. Sa mission était de répandre les idées de la Révolution française à travers le Congresse. Et voir pourquoi tout lui réussissait. Et il a inventé l'égyptologie. Et il a inventé l'égyptologie, d'accord. Il a créé l'égyptologie, c'est juif. Alors, allez-y, posez-vous une autre question, si vous voulez. Comment le comte de Saint-Germain communique-t-il l'illumination, comme tu le disais tout à l'heure ? A quel procédé ? Il ne faut pas oublier qu'il y a des millions de mains. Et il met une de ses mains, invisible, sur la tête de celui à qui il veut communiquer l'illumination. Et celui-ci le sent. Il sent toujours une main invisible et toute puissante. Il se met sur sa tête. Et à ce moment-là, d'ailleurs, il a une véritable illumination. Et il comprend que cette main invisible est précisément le centre de son illumination. Oui. Tout de même, l'homme n'est pas absolument idiot. Il lui arrive d'avoir quelques idées. Heureusement, il ne faut pas oublier que c'est quand même une infestation divine. Alors, allez-y. Merci. Merci.